Alors je suis arrivé un petit peu par hasard dans la restauration et le hasard a bien fait les choses puisque je me suis retrouvé dans une école d'hôtellerie-restauration qui s'appelle Ferrandi Paris à côté. Donc j'ai eu la chance de croiser des maisons, de toutes petites maisons je vais dire, et puis des grandes maisons avec les grands noms de la restauration actuelle. J'ai eu la chance de croiser ces personnes qui étaient respectueuses du produit, du bon produit, donc du respect humain qu'il y a derrière ce produit aussi, les femmes, les hommes qui travaillent dans les champs, pour élever les animaux, etc. Donc ça c'est important. Et puis quand je me suis installé à l'Épilupin, évidemment j'ai voulu remettre ça en place et montrer qu'on pouvait faire une cuisine de qualité à un prix raisonnable, mais sans compromis sur la qualité. C'est vrai que je fais partie de la génération où on ne savait pas que c'était que le recyclage, mais par contre on m'a inculqué le respect du produit, ne pas gaspiller, le plat du lendemain, on ne jetait pas son pain, etc. Ne pas gaspiller, ça ne doit pas être punitif. Ne pas gaspiller, c'est se poser la question, avant de mettre n'importe quelle part de viande, de légumes ou de poisson à la poubelle, est-ce que je ne peux vraiment rien faire avec ? Et la plupart du temps, je trouve une recette à faire avec et je vais faire quelque chose de bon et qui va donner l'envie à mes clients aussi de refaire la même chose chez eux. On est 7 milliards, on va être bientôt 9 milliards en 2050. En 1950, on dégustait 110 grammes de viande par personne et par jour. Au jour d'aujourd'hui, on est en 2016 à 250 grammes de viande par personne et par jour. Ce qui est énorme, d'autant plus que comme vous le savez, on est un peu plus sédentaire. Et ma réflexion, c'est de me dire aussi que si on veut pouvoir nourrir l'humanité entière, il faut forcément passer par ce stade-là de réduire ces protéines animales, mais de très grande qualité, de les payer au juste prix pour que nos éleveurs puissent continuer à faire bien leur métier et nous offrir ces produits de qualité. Je suis cofondateur avec Jean-Luc Fessard, qui est lui journaliste pour l'hôtellerie et restauration, entre autres, d'une association qui s'appelle Bon pour le climat. Alors qu'est-ce que c'est être bon pour le climat ? Ce sont des produits de saison, locaux, et effectivement favoriser les végétaux aux protéines végétales par rapport aux protéines animales. On réduit les portions de viande ou de poisson, mais de très bonne qualité, et on augmente les végétaux dans l'assiette ou les protéines végétales afin de réduire l'empreinte carbone de nos assiettes. Il faut savoir qu'en restauration, 30% des gaz à effet de serre proviennent de ce que nous mettons dans nos assiettes. Pour interpeller le consommateur, je me suis dit comment je vais arriver à communiquer ma démarche. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'idée de me dire, je vais inverser mes appellations. Je vais commencer par les végétaux et terminer par les protéines animales. Ça interpelle le client, ça crée un dialogue, et ça va amener le consommateur à se poser la question, à se dire, ah ben oui, ce n'est pas idiot comme réflexion. Je me dis, là j'ai gagné un point. Il aura envie de se dire que lui aussi, il peut être acteur positif trois fois par jour dans son assiette. Donc on peut tous faire quelque chose de positif. En se faisant plaisir, en vivant mieux aussi. Parce que si on se fait plaisir avec de bons produits, on va forcément avoir une meilleure santé. Et du coup, sur ce label Bon Pôle du Climat, j'ai été suivi par d'autres chefs, bien évidemment. On est à peu près 250 aujourd'hui. On marche dans le bon sens. Beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché sont déjà dans cette mouvance du bien manger, des bons produits, de proximité, en respectant l'environnement, en respectant l'humain. Parce que c'est vrai que quand on parle de durabilité, moi j'aime bien mettre l'humain en centre du tout. C'est primordial. Pourquoi je vais faire mes achats ? Parce que j'ai besoin d'avoir un humain en face de moi, de discuter, qu'il y ait un échange. J'ai eu la chance de rencontrer Elisabeth Vallée, qui est la directrice de SeaWeb Europe, il y a une dizaine d'années maintenant. Qui m'a aidé en fait, à un moment où justement je me posais des questions sur les ressources halieutiques. Chaque année, on met en place un guide qui s'appelle le guide des espèces. Pour les professionnels, mais le grand public aussi peut aller consulter ce guide. Et il va nous indiquer que telle variété de poissons, il faut mieux la laisser tranquille, afin de lui laisser le temps de se reproduire, de reconstituer des stocks. On a mis en place, avec l'école Ferrandi Paris notamment, le concours qui s'adresse aux élèves d'école hôtelière, ou aux jeunes professionnels de moins de 35 ans. Le jeune va acheter un poisson, issu de la pêche durable. Il va le cuisiner, il va en faire une recette gastronomique, et puis une recette grand public aussi. Alors pourquoi une recette grand public ? C'est pour montrer aussi que c'est pas compliqué, il faut désacraliser aussi la cuisine. Effectivement, j'ai mis plein de petites choses en place, toutes bêtes, que l'on peut faire chez soi aussi. C'est-à-dire mon recyclage, carton, cajot, plastique, des poubelles différentes. Tri des biodéchets et récupération des biodéchets par une start-up qui s'appelle Moulineau, au micro-filtré. On fait attention à la consommation d'énergie. J'ai une énergie verte ici, mais aussi on fait attention au niveau du nettoyage en cuisine. J'ai un véhicule électrique aussi, qui pollue moins. Et je fais tout pour me dire, est-ce que je peux encore rajouter quelque chose ? Très certainement. Moi, je ne me focalise pas sur le bio. Il y en a qui disent, dans mon restaurant, je ne veux que du bio. Et qui vont aller acheter une tomate bio qui vient de l'autre bout du monde. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Est-ce qu'il ne faut pas choisir une agriculture raisonnée et de proximité par rapport à un bio qui vient de l'autre bout du monde ? Ce matin, je suis revenu avec mes légumes. Ça m'a pris du temps d'y aller, mais j'avais en face de moi un maraîcher, un agriculteur. Alors, le maraîcher, il est à Neuville-sur-Oise, il s'appelle Laurent Berrerier. Après, j'ai eu la chance, j'ai un potager aussi dans les jardins de courance. Autour de Paris, on peut trouver du safran, on peut trouver des lentilles, une très bonne huile de noisette, des très bons aromates, etc. Du miel, de la confiture, enfin plein de produits franciniers. Tout en restant ouvert au monde, parce qu'il faut savoir se faire plaisir aussi avec le reste du monde. Transmettre pour moi, c'est important. Je le fais auprès du consommateur, de mes clients. Mais ce qui est important, c'est de transmettre auprès des élèves d'école hôtelière. C'est vrai que je vais régulièrement à Ferrandi Paris. Alors, quelquefois, je vais leur faire un cours de cuisine un peu sur mon sujet, c'est-à-dire anti-gaspi. C'est-à-dire, je vais leur faire des recettes différentes. Et puis, je vais prendre un produit que je vais décliner en leur disant, ben voilà, on va faire un menu zéro perte. Et donc, ils vont se dire, ben tiens, ça va les amener à la réflexion. Et puis, d'autres fois, je vais faire des cours, alors plus théoriques, en leur parlant comment j'ai mis en place une restauration responsable. Et je leur explique que c'est pas compliqué. Je suis pas très vieux, mais les plus jeunes qui arrivent, ils vont être bien meilleurs que nous encore. Donc ça, c'est un super espoir pour la planète, pour l'environnement.